Traditionnellement, la journée des Romains était rythmée par trois repas. Le premier, pris dès le lever du soleil, le ientaculum, correspondait à une sorte de petit déjeuner. On y consommait du pain frotté à l'ail, parfois trempé dans un peu d'huile d'olive, du fromage et on buvait un verre d'eau. Les plus riches pouvaient ajouter des oeufs, du miel, du lait ou voire des fruits. Et on pouvait accompagner ce petit déjeuner d'un peu de vin ou d'olive. Notez que les pains dans la Rome antique étaient plats, ronds, fabriqués à partir de farine de pharao, le pharao étant une variété rustique de blé. Vers midi, les Romains consomment sur le pouce un déjeuner rapide, appelé le prendium, qui pouvait se prendre debout dans la rue. Manger du fromage, des fruits, quelques légumes ou une bouillie appelée pecoumia, du pain trempé dans du vin et comme boisson de l'eau ou du vin allongé. Parfois, si on avait des moyens, on pouvait consommer des plats chauds, constitués souvent des restes de la veille, ou que l'on s'achetait dans les rues de Rome. Le dîner, appelé Kena, est le repas principal de la journée, qui se prend en fin d'après-midi, voire à la tombée de la nuit, selon les saisons. Il peut durer jusqu'à trois heures pour les dîners les plus copieux. C'était l'occasion pour les plus riches d'offrir un repas luxueux à leurs invités. On mangeait dans le triclinium, une salle dans laquelle étaient installés trois lits en U, chacun des trois lits pouvant accueillir trois convives. On était donc au maximum neuf au cours d'une Kena. On mangeait avec les doigts, servis par des esclaves qui veillaient au confort des invités et servaient les plats. Les convives jetaient les déchets, les eaux au sol et les esclaves étaient chargés de les ramasser. Ce repas pouvait être composé de trois services. Le premier, la gustatio, consistait en une sorte d'entrée dans laquelle on pouvait trouver des huîtres, des escargots, que les Romains appréciaient particulièrement. Avec la gustatio, on servait un vin mélangé avec du miel, appelé le mulsum. Venait ensuite la prima mensa, où l'on voyait servi sur la table des viandes, des volailles, rôtises ou bouillies, ou grillées, ou en sauce, des saucisses ou des ragoûts. Cette fois-ci, on buvait un vin ordinaire, souvent coupé avec de l'eau. Après le plat principal, on faisait souvent une offrande aux dieux l'art, les dieux de la maison qui protègent la famille. Le repas se terminait par le second service, secuda mensa, l'équivalent de notre dessert, avec un assortiment de fruits, de gâteaux ou de friandises. Au cours de ce repas, les invités revêtaient une tunique spéciale, la Suntésis, qui leur servait de serviettes. Les repas étaient préparés dans la cuisine, Koulina, en général une petite salle dans la maison, car si les cuisiniers pouvaient avoir une certaine importance par la qualité de leur service, il n'en restait pas moins des esclaves. Elle était en général située derrière la triune. On y trouvait un évier sommaire, un foyer en briques de forme voûtée sous lequel on entreposait le bois, des pots placés sur un trépied disposés au-dessus d'un feu et dans lequel on faisait bouillir les aliments. Les fumées étaient évacuées tant bien que mal par la fenêtre. Les plus riches pouvaient disposer en plus de la cuisine d'un fumoir à viande. Les plus riches pouvaient disposer en plus de la cuisine d'un feu.